Sur son lit d'hospitalisation, nous rencontrons un homme affaibli. L'oreille, le nez et bien d'autres parties du corps présentent des hématomes. L'avocat au barreau du Cameroun rappelle les causes de ces malheurs. J'ai subi tout ceci simplement parce que j'ai refusé ou je me suis opposé à ce qu'on puisse utiliser une convocation comme mandat d'amener. Parce qu'on voulait amener ma cliente avec une convocation. Alors quand je l'ai dit donc, j'ai expliqué à ma cliente qu'une convocation, elle pouvait juste recevoir et on allait répondre. Tabassé, l'homme de droit, a passé de saletons entre les mains des gendarmes. Le barreau et la communauté des hommes en robe noire désapprouvent ces actes. Nous tenons à attirer l'attention du secrétaire d'état à la défense chargé de la gendarmerie de ces actes de barbarie que la gendarmerie, et toujours la gendarmerie, perpétue sur la personne des avocats. Les avocats ont la mission de défendre tous citoyens, policiers et gendarmes y compris. Et je veux aussi rappeler que ceux qui font ça à un avocat, demain ils auront besoin d'un avocat. Alors qu'est-ce qu'ils diront ? Si cet avocat qu'ils sont en train de maltraiter là, qu'ils sont en train de violenter là, était plutôt leur avocat. Encore sur le lit d'hôpital, maître Richard Tanfou annonce qu'il ne laissera pas tomber l'affaire. Moi je compte déposer plein contre cette personne parce que nous sommes dans un pays qui s'est dit état de droit. Quelle qu'en soit la situation, même si je n'étais pas avocat, je ne pense pas qu'un citoyen lambda mérite ce genre de traitement barbare. Une affaire qui indigne la classe politique. Maurice Camteau du AMRC, Cabral Libye du PCRN, condamne. Aux dernières nouvelles, la hiérarchie militaire exige des explications.